Vincent Hervouet, ce week-end plusieurs pays ont pris des mesures radicales, d'autres font comme si de rien n'était, comme la Guinée d'Alpha Condé. Alors à la guerre il y a des profiteurs de guerre, le président de la Guinée en fait partie, la constitution lui a interdit de faire un troisième mandat. Alpha Condé a donc imaginé une réforme constitutionnelle qui promet plus d'égalité, qui interdit le mariage des enfants, l'excision, tout ça très bien. Mais le meilleur c'est qu'il pourra faire deux mandats supplémentaires. Évidemment l'opposition a boycotté le référendum, des bureaux de vote ont été saccagés, la police a tiré dans le tas, 10 morts hier, 30 ces dernières semaines. L'intérêt du coronavirus c'est que le monde regarde ailleurs. Les présidents des pays voisins devaient venir en Guinée pour raisonner leurs collègues, l'épidémie les a contraints à rester chez eux. Les mains libres et les mains sales, Alpha Condé, 82 ans, semblent immunisés contre la peur, contre la honte et peut-être contre le coronavirus. On en parlait tout à l'heure avant le journal de 7h dans notre revue de presse internationale. L'Afrique, jusqu'ici épargnée, a basculé ce week-end dans la guerre au coronavirus. Alors le Rwanda, l'île Maurice ont ordonné le confinement, l'Angola, le Congo-Brasa, la Côte d'Ivoire, le Burkina ont fermé les frontières et les lieux publics. Le nombre de cas de contamination augmente rapidement, mais les morts se comptent sur les doigts des deux mains à peu près. Les Américains avancent une hypothèse pour expliquer ce mystère, le recours massif en Afrique à la Nivakine. Ce médicament soigne le paludisme, il ne soigne pas l'autre fatalité africaine, les tyrannosaures qui s'incrustent au pouvoir. C'était Le Regard International, comme tous les matins dans le journal de 8h, Le Regard International de Vincent Hervouet.